Et dites-moi rapidement si c'est OK que vous êtes enregistré, même si la madame de Zoom l'indique. Donc, a priori, il n'y a pas moyen de tricher. Vous savez que vous êtes enregistré. Je ne pourrais pas dire que ce n'est pas le cas après. Génial, je vois un petit cœur, je vois un signe. Nickel, parfait. OK. Eh bien, bienvenue pour ce premier jour de challenge, Challenge Business Bonheur. Alors, j'ai vraiment, vraiment hâte de vous partager toute cette valeur cette semaine et surtout, vous inviter à passer à l'action. Car sans action, pas de résultat. C'est super important de se rendre compte, en fait, que fantasmer son projet sur le papier, c'est bien. Le mettre en application, c'est mieux. Donc, ce que je vous propose de faire, vous qui regardez ce live ou ce replay, eh bien, c'est de prendre 30 secondes pour poser sur le papier votre intention en participant à ce challenge. Quel est votre objectif ? Votre temps et votre santé, c'est la ressource la plus précieuse que vous avez avec le temps. C'est la ressource la plus précieuse que vous avez avec la santé. Donc, c'est extrêmement important que vous preniez 30 secondes pour poser votre intention, votre objectif en participant à ce challenge Business Bonheur. Pendant ce temps-là, eh bien, je vais prendre le temps de me présenter. Je m'appelle donc David Valsi-Machinan, fondateur de l'Académie Business Bonheur. Et j'ai le grand plaisir, eh bien, d'accompagner les entrepreneurs comme vous à créer un business en partant de vos besoins, vos attentes et vos envies. Alors, juste deux secondes, je vérifie. Yes, parfait. Donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, je suis fan, notamment, je suis un grand fan de la vie et notamment de Pokémon. Et j'ai envie de partager cette image avec vous parce que je pars du principe que notre unicité fait notre force. D'ailleurs, on avait fait un live avec Jean-François de l'équipe sur comment transformer ton histoire en une offre qui se vend comme des petits pains. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'en partant de soi, on peut créer une offre de service, une offre d'accompagnement notamment, on va le voir un peu plus tard, qui permet, eh bien, justement, de faire la différence sur son marché. J'aime bien aussi la phrase « Fait vaut mieux que parfait ». Alors, j'ai des autocollants comme vous pouvez le voir ici, « Fait vaut mieux que parfait ». Ces autocollants, en fait, je les ai surtout faits pour moi à la base parce que j'aime me rappeler qu'il vaut mieux agir et avoir un résultat qu'on pourrait considérer comme moyen que de ne rien faire sous prétexte que tout doit être parfait car, encore une fois, sans action, pas de résultat. J'ai le grand plaisir aussi d'avoir écrit plusieurs bouquins, notamment « Mettre du bonheur dans ton business » qui est disponible en librairie. C'est vraiment une méthode pas à pas pour passer d'un business épuisant à un business épanouissant. Je l'ai vraiment construit comme un cahier de travail. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu regardes ce live aujourd'hui, je vais continuer à tutoyer, je trouve que c'est plus sympa. Si tu regardes ce live aujourd'hui, eh bien, tu vas voir qu'on va passer à l'action. Je n'ai pas envie de te matraquer de matière pendant une demi-heure si tu ne passes pas à l'action après. Donc, il y aura une fiche exercice à la fin de chaque journée que tu vas pouvoir appliquer pour obtenir des résultats concrets. Et c'est comme ça que l'on fonctionne au sein de l'académie businessbonheur.com. C'est vraiment de t'amener à passer à l'action, sortir de ta zone de confort pour obtenir ces résultats que tu mérites. Alors, s'il y a la moindre question, tu peux nous contacter à david.businessbonheur.com. On prendra le temps de te répondre avec grand plaisir. Avant d'aller plus loin, ce qui serait intéressant, c'est de se poser la question c'est quoi un businessbonheur ? J'aimerais d'ailleurs ton avis pour toi qui es en direct. Indique-moi dans la discussion c'est quoi pour toi un businessbonheur ? On va prendre quelques secondes et je vais te partager ma vision du businessbonheur pour qu'on puisse justement parler de la même chose. Mais prends quelques secondes, indique dans le chat ou envoie-nous un email avec c'est quoi pour toi un businessbonheur. Prenons quelques secondes. Comme tu peux le voir, je n'ai pas peur des silences. D'ailleurs, c'est une force. On en reparlera. Si tu accompagnes des personnes, le silence est une force. Si tu veux persuader, le silence est une force. Donc vraiment, entraîne-toi si tu as l'occasion à justement faire des longs silences quand tu n'as plus rien à dire ou que tu attends quelque chose. Par exemple, l'interaction des participants en sachant qu'il y a évidemment un délai. C'est super important. Alors, pour Lorraine, c'est aligner vie pro, vie perso et ne pas voir le travail comme une corvée, mais plus un élan aligné avec ses passions. OK, excellent. Merci beaucoup, Lorraine, pour ton partage. Benoît, un business où on gagne bien son pain et qui est en harmonie avec nos valeurs. J'adore aussi. Un business dans lequel tu te sens épanoui et rentable. Excellent, Adrien. Et le deuxième, Adrien, un business bonheur, d'après moi, c'est ton business qui matche parfaitement avec les revenus que tu souhaites, le temps que tu es prêt à donner à ton activité, ainsi que de ne pas avoir de contraintes qui te pousseraient à subir ton travail. Bon, excellent. Vous avez chacun et chacune votre vision du business bonheur. Ça, c'est génial. D'ailleurs, toi qui es en replay, j'ai vraiment, vraiment hâte que tu m'envoies un mail à david.businessbonheur.com avec ta vision du business bonheur et je prendrai le temps. Je t'enverrai d'ailleurs un. Allez, je t'enverrai une surprise. Donc voilà, fais-le. Je récompenserai ton action par une surprise. Ça reste une surprise. Du coup, tu ne sais pas encore ce que c'est. Et c'est normal. J'attends donc ton email. Alors pour moi, le business bonheur, c'est très simple. Pour moi, le business bonheur, ça reste ma vision, c'est un business qui nous apporte joie, bonheur, sérénité et revenu au quotidien. En effet, dans le business bonheur, il y a bonheur, évidemment, mais il y a aussi business. Et donc, d'après moi, on parle d'une activité professionnelle, notamment, pourquoi pas, une activité entrepreneuriale qui nous apporte, idéalement, au quotidien, plus de joie, plus de sérénité, plus de revenus. Parce que c'est bien beau d'avoir une activité qui cartonne, de générer plein de chiffres d'affaires, mais si au quotidien, on est stressé et qu'on se fout la santé en l'air, ce n'est pas l'idéal. À côté de cela, c'est bien d'avoir une activité dans laquelle on est épanoui. Mais si on a un stress financier parce qu'on ne génère pas suffisamment de chiffres d'affaires, d'après moi, ça ne va pas non plus. Donc, c'est super, super important de prendre conscience de ça. Et j'ai envie de t'amener toute cette semaine, à travers de ce challenge de 5 jours, vers un résultat le plus proche possible pour t'aider à vivre plus de joie, plus de sérénité et plus de revenus au quotidien. Est-ce que ça fait sens pour toi ? Indique-moi ça dans le chat et je prendrai le temps de te répondre avec grand plaisir. Un cadre que j'aime bien poser, qui est super important, tant dans une session comme celle-ci où on est en différé, où on est à distance, que quand on travaille ensemble en direct, c'est l'écoute, la bienveillance et le non-jugement. Et en fait, je pense même que ça pourrait devenir un état d'esprit, une manière de vivre. Pourquoi ? Parce que, même si t'es tout seul, être à l'écoute, être bienveillant et être dans le non-jugement par rapport aux autres, ça peut aider à améliorer sa vie. Et être à l'écoute, être bienveillant et être dans le non-jugement envers soi-même, là aussi, ça peut être une force. Parce que je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais nous sommes parfois notre plus grand ennemi. Nous sommes parfois plus durs avec nous-mêmes qu'avec les autres. Est-ce que ça fait sens pour toi ? Est-ce que toi, tu as déjà vécu ça aussi ? De dire, en fait, avec du recul, ce que je me dis à moi-même, ce que je me fais à moi-même, je ne le ferai pas à mon pire ennemi. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. Et je trouve que ce cadre est super important à poser et pourrait même devenir un état d'esprit, une manière de vivre, une philosophie de vie. Je t'ai promis aujourd'hui, dans ce premier jour, de partager les trois étapes, les trois axes pour développer ton business épanouissant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va, au fur et à mesure de ces journées, rentrer dans le détail de chacune de ces étapes pour les mettre en application. Parce que la volonté avec ce challenge, c'est vraiment de te faire expérimenter ce que l'on est capable de t'apporter, notamment au sein de l'incubateur Business Bonheur, dont je te reparlerai dans quelques minutes. C'est super important de prendre conscience que même si tu as déjà lancé ton business, reparcourir ces trois axes, ces trois étapes en mode amélioration continue te permettra d'atteindre ce qui est important pour toi, c'est-à-dire logiquement plus de joie, plus de sérénité et plus de revenus au quotidien. Donc, ce que l'on vise ensemble, c'est un business bonheur. On a clarifié ce qu'est un business bonheur. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir parcourir trois axes et tu verras que ce sont trois étapes. Ces trois axes sont les suivants. Premier axe, alignement essence. C'est super important que tu prennes le temps de clarifier ce que tu as envie d'être, faire et avoir. On y revient dans quelques minutes. Ensuite, deuxième axe, on va travailler la conversion et la croissance. Conversion et croissance, on va plus travailler la partie business. C'est-à-dire qu'on va s'arranger pour attirer les bons clients à nous, ceux avec qui on a envie de travailler, à qui on a envie d'apporter de la valeur et surtout qui nous font kiffer au quotidien. On va aussi s'arranger pour créer un produit qui crée de la valeur pour nous-mêmes, pour nos clients et qui contribue positivement au monde. C'est ma vision de ce que j'appelle le produit qui se vend comme des petits pains, le produit petits pains. Ensuite, on travaillera le troisième axe, focus et puissance. Là, on va plus réaliser et mettre en place un système. Ça peut être un système pour attirer des clients. Ça peut être un système pour se sentir plus serein au quotidien en termes d'organisation et d'efficacité, par exemple. Bref, toutes ces choses qui font qu'à un moment donné, tu vas passer de mille idées à la minute et une tête comme un seau ou comme un chou-fleur en fonction de la région où tu te trouves, l'expression est différente. Et on va vraiment passer de mille idées à la minute à quatre projets réalisés chaque année et idéalement, quatre projets de cœur qui te rapprochent d'un objectif plus grand, voire même de ta mission, de ta vision. Et ça, on y revient encore une fois dans quelques secondes. Est-ce que ça te parle de ces trois étapes ? Indique-moi ça dans le chat. Je vais prendre le temps de lire les échanges. Excellent. Est-ce que ça vous parle, ceux qui sont là en live ? Excellent. Yes. Ok. Excellent. Excellent. Ça vous parle bien ? Alors oui, bien sûr, complètement. Excellent. Bien évidemment. Ok. Bienvenue, Anne, en même temps. on va poursuivre et vous allez voir, tu vas voir, au travers de ces trois étapes, on va vraiment mettre des fiches outils, des fiches pratiques que tu vas pouvoir vraiment mettre en application pour te diriger vers ce business bonheur. Et j'ai vraiment hâte de te partager cela. alors je vais juste je vais juste je n'ai pas accepté automatiquement les nouveaux arrivés. C'est pas les nouvelles arrivées. Bon, c'est pas grave. J'accepterai au point de doute. Ok. Excellent. Alors. L'avantage de ces trois étapes et de ces trois axes, c'est qu'on va justement eh bien à obtenir trois résultats. Parce que, encore une fois, sans action, pas de résultat. Premier résultat qu'on va obtenir, c'est un business aligné. Un business qui fait sens pour toi, qui donne l'énergie de te lever chaque matin malgré les obstacles que tu vas pouvoir rencontrer. Parce que ce serait te mentir de dire qu'un business, c'est simple au quotidien. Ce serait te mentir de dire que développer ta clientèle, ça va être facile et que tu ne vas jamais rencontrer d'obstacle. L'avantage, d'après moi, de l'entrepreneuriat et une des bonnes raisons pour moi d'entreprendre, c'est que c'est un voyage humain et c'est un voyage de développement personnel. Parce que, chaque fois que tu vas rencontrer un obstacle dans ton activité, ça va te permettre de grandir. Et en plus, on fait grandir les autres. Moi, je trouve ça merveilleux. Moi, j'adore en tout cas l'entrepreneuriat pour ça. Deuxième avantage, c'est que tu vas créer un système vertueux. Un système vertueux pour attirer tes clients de cœur, un système vertueux pour te sentir serein au quotidien, etc. etc. Et puis, troisième chose, c'est que tu vas adopter un état d'esprit gagnant parce que tu verras qu'au sein de l'incubateur Business Bonheur, tu vas te retrouver avec des personnes qui, elles aussi, travaillent au quotidien pour améliorer leur propre vie, la vie de leurs clients et rendre le monde meilleur à leur échelle. Et l'avantage, c'est que plus tu vas côtoyer des personnes dans un état d'esprit gagnant, plus toi-même, tu vas adopter un état d'esprit gagnant avec en plus la possibilité de déconstruire certaines croyances qui peuvent te limiter aujourd'hui avec la possibilité de travailler sur toi au quotidien sans te prendre la tête et en t'amusant. Ça, c'est super important pour nous aussi. Donc, voilà ce que j'avais envie de te partager. Les trois grands avantages, c'est que tu vas obtenir plus d'épanouissement, plus de revenus, plus de liberté. Ça, c'est clair et net. Je l'ai expérimenté pour moi-même et avec les personnes qu'on a déjà accompagnées au sein de l'académie Business Bonheur. Est-ce que toi aussi, tu as envie de plus d'épanouissement, plus de revenus et plus de liberté ? Indique-moi ça dans le chat ou envoie-moi un email avec un peu de ressenti par rapport à ces trois mots-clés. Merci. Excellent. Alors, j'attends vos réactions. Liberté et épanouissement, surtout pour moi. Merci, Lauren, pour ton partage. Anne, Benoît, Adrien. Excellent. Tous les trois pour moi. J'adore. Ça me rappelle, hier, on discutait lors d'un événement. Ça s'appelle le Sommet des entrepreneurs ici en Belgique. Et il y a une personne à un moment donné qui se présentait. Et dans la boutade, et en fait, je pense que c'était une semi-boutade, c'était qu'il faisait ça pour l'argent. Et en fait, je pense que c'est OK de faire les choses pour l'argent. Parce que l'argent, c'est une énergie et l'argent circule et crée de la valeur autour de nous. Et donc, évidemment, c'est important de faire la paix aussi avec l'argent. Et je sais de quoi je parle parce que moi-même, j'ai eu et je pense que j'ai encore parfois une relation à l'argent assez particulière. J'ai vécu par le passé avec une famille qui n'avait pas forcément bien géré son argent. Il y a eu pas mal de dettes. Puis aussi, mon père et ma mère qui ont perdu leur emploi fixe depuis X années. D'un coup, on a dû déménager parce qu'il y a eu des décès dans notre famille qui a fait qu'on a dû partir de là où on était. Enfin bref, toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, j'ai une relation à l'argent qui n'est pas forcément la plus saine du monde. Cependant, ça fait 10 ans que je travaille et je continuerai, je pense, à travailler toute ma vie sur ce sujet-là. Et c'est ça qui est intéressant et je pense que c'est aussi pour ça que je kiffe l'entrepreneuriat, c'est que ça me permet de sortir de ma zone de confort par rapport notamment à ce sujet-là. Je te parlais tout à l'heure de l'importance de l'entourage et d'adopter un état d'esprit gagnant. C'est aussi ça qu'on voit au sein de l'académie. Benoît, un bel équilibre. Excellent. Excellent, excellent. OK, on poursuit. Parfait. OK, donc, tu te poses peut-être la question de comment est-ce qu'on peut faire du coup pour créer un business bonheur. On a vu qu'il y avait trois axes et c'est bien beau, trois axes. Au final, alignement et sens, ça ne veut rien dire. Si on ne te dit que ça, tu ne sais pas faire grand-chose avec ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais rentrer dans les détails des trois étapes. Je vais te montrer la vue globale, le chemin de la roadmap que tu vas pouvoir emprunter pour toi aussi créer ton business bonheur. Et puis, les prochains jours, on va rentrer dans les détails de chacune des étapes pour la mettre en application. Et dès aujourd'hui, à la fin de cette session, tu vas avoir un outil pour faire le bilan sur les points sur lesquels, d'après toi, puisque c'est toi-même qui va, entre guillemets, t'auto-évaluer, sur les étapes que toi, tu peux mettre aujourd'hui en place pour développer ton business et les points sur lesquels tu vas devoir être attentif ces prochains jours pour justement obtenir ces résultats importants pour toi. Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer un business bonheur ? Je disais qu'il y a trois axes. Trois axes, on peut transposer en trois étapes. Donc, tu vas voir ici, ce sont les mêmes trois axes, mais présentés d'une manière différente, présentés plutôt comme un chemin, comme un voyage. parce que j'aime beaucoup la notion de voyage et j'ai envie de te partager, de t'inviter à voyager vers ton business épanouissement. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu as peu de clarté, tu as peut-être des revenus, mais tu te dis que tu aimerais plus de revenus et peut-être qu'aujourd'hui, ton activité tourne, mais que tu ne te sens pas forcément libre. Ça, c'est la situation actuelle. Tu vois, en bas à gauche, tu vois qu'il y a la situation dans laquelle tu te retrouves peut-être aujourd'hui. Alors, ce n'est pas forcément sur les trois points. Peut-être qu'il y a un seul des trois points que tu ressens aujourd'hui et c'est tant mieux qu'il y a des personnes qui vivent les trois points. Toi, peut-être que tu n'envies que rien. C'est très bien aussi. Ça, c'est la situation de départ. Ce que je te propose depuis tout à l'heure, c'est de créer ton propre business bonheur. Donc, un business qui t'apporte plus de sérénité, plus de revenus et plus de joie au quotidien. Ça, c'est la situation idéale. C'est ce qu'on va tenter et ce qu'on va mettre en application. On va agir pour se diriger vers ce chemin. Je te partageais aussi qu'on avait trois étapes. Étape 1, l'alignement et le sens. Étape 2, conversion, croissance. Étape 3, focus et puissance. Jusque-là, je répète simplement ce qu'on a vu précédemment, mais présenté d'une manière différente sous forme de chemin. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir les trois sous-étapes et du coup, neuf points d'action qui vont te permettre d'atteindre ce résultat, qui vont te permettre de passer peut-être d'un sentiment de peur, de brouillard à une situation où tu as une vision claire de ce que tu veux être, faire et avoir ces 10, 25 prochaines années. Et tous les jours, tu vas pouvoir agir pour te diriger vers ce qui est important pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas suffisamment de revenus, tu ne génères pas suffisamment de chiffres d'affaires à ton goût. C'est OK. On va passer de cette étape-là à un revenu qui est confortable pour toi, pour combler tes besoins, tes attentes, tes ennemis. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens emprisonné d'une certaine manière dans ton activité. Là aussi, on va parcourir les actions que tu vas pouvoir mettre en place pour te libérer et justement obtenir ce business bonheur, ce business que tu mérites. Alors, premier point d'action super, super important, c'est clarifier ta mission. La mission, c'est quoi ? C'est ce, en tout cas d'après moi, c'est ce pourquoi tu es sur Terre aujourd'hui. Et pour que tu sois rassuré par rapport entre guillemets au chemin, sache que j'ai mis du temps à mettre les mots exacts sur ma mission. Cette mission, et on va rentrer dans les détails ce prochain jour, on va pouvoir faire des exercices pour clarifier ta mission. Cette mission, elle est super importante, mais on n'en a pas forcément conscience. Et c'est la vie et les actions que tu vas faire dans ta vie qui vont te rapprocher de ta mission. Par exemple, j'ai lu plusieurs bouquins qui m'ont amené à prendre conscience en fait que ce que je voulais faire, ce qui est ma mission, je vais te la partager dans quelques secondes, eh bien, j'ai dû lire quelques livres, j'ai dû faire quelques expériences pour me rendre compte de ce qui était important pour moi et aussi d'accepter que je suis la bonne personne et que c'est OK pour moi. Pourquoi je te partage ça ? Je vais prendre quand même un peu de temps sur la mission parce que c'est d'après moi la clé de voûte et un des points les plus importants de la méthode, c'est de vraiment prendre le temps de savoir ce qui est important pour toi et de ce vers quoi tu veux aller et donc c'est super important. Ma mission aujourd'hui, c'est d'accompagner et d'aider un million de personnes positivement ces 15 prochains heures et ça fait 10 ans que je me dis ça intérieurement. Or, je n'ai pas un carnet dans lequel je note le nombre de personnes que j'impacte et je n'ai jamais dit que j'allais impacter un million de personnes tout seul. J'ai l'occasion d'accompagner certaines personnes à écrire leurs livres et bien elles-mêmes en publiant leurs livres pourront peut-être impacter 100, 200, 500 lecteurs ou lectrices et ça, ça me rapproche de ma mission qui est d'impacter positivement le monde et notamment, moi j'ai mis un chiffre symbolique d'un million. Mais aujourd'hui, je te le partage de manière très simple, très fluide, mais j'ai mis des années déjà à accepter que moi, petit David, qui je suis moi pour vouloir impacter un million de personnes ? Qui je suis moi pour me dire que je peux changer la vie de personnes ? Donc, j'ai déjà dû accepter ce chiffre et puis, j'ai dû être suffisamment en confiance pour le dire publiquement. Donc, tu vois, c'est important de te rendre compte que la mission et le travail qu'on va faire cette semaine, ça va peut-être être le prémice de tout un chemin d'acceptation que tu es la bonne personne pour cette mission et que tu es capable de le faire. Il y a des personnes que j'ai l'occasion d'accompagner qui ont des projets formidables qui vont changer la vie de centaines, de milliers de personnes et, comme je te le disais tout à l'heure, nous sommes parfois notre plus grand frein et c'est ça qui est intéressant dans la création d'un écosystème bienveillant comme l'incubateur Business Bonheur par exemple, c'est super important de se rendre compte que parfois on a besoin d'un miroir pour nous montrer ce qu'on est capable de faire et aussi de faire ce travail d'acceptation qu'on est la bonne personne et que c'est OK et que c'est ainsi et autorisons-nous à vivre nos rêves, autorisons-nous à vivre notre mission, mission de vie sous-entendue. Allez, rapide exercice, même si on va creuser la thématique demain, dites-moi dans le chat ceux qui sont en direct et par e-mail ceux qui sont en replay à david.businessbonheur.com dites-moi à l'instant T, est-ce que vous pensez avoir votre mission ? Si vous avez envie de la partager, vous pouvez le faire aussi. Dites-moi ça simplement, est-ce que vous avez déjà pris le temps de réfléchir, en tout cas d'essayer de poser des mots sur cette mission de vie, de pourquoi vous êtes sur Terre ? Pour quelles raisons vous vous levez chaque matin malgré les obstacles ? Merci. 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 Alors Lorraine, pour moi le plus important c'est d'aider les gens à s'épanouir et à se retrouver, les aider à vivre en harmonie avec eux-mêmes. Excellent. Félicitations. Et tu es la bonne personne pour faire ça. Après, en tout cas, de ce que je te connais, je sens ton énergie et je sens que tu es la bonne personne pour ça. Et d'ailleurs, sans rentrer dans les détails et sans dévoiler des choses, puisque si tu ne l'as pas dit, c'est peut-être volontaire, mais je t'invite à réaliser une introspection de pourquoi est-ce qu'en fait tu n'as pas parlé de la thématique dans le chat ici. Est-ce que c'est que tu es conscient ? Si c'est conscient, tant mieux et c'est OK. Et si ce n'est pas conscient, à mon avis, c'est intéressant et on peut en reparler lors de la prochaine session de l'incubateur avec grand plaisir. Benoît, aider les personnes à vivre des vies plus pleines, plus présentes et porteuses de fruits. J'adore, c'est super beau. En plus, j'adore les métaphores, donc félicitations. Anne, faciliter la vie des gens et participer à leur bien-être. Excellent. Félicitations, Anne. J'adore. Et vous allez, ceux qui sont présents, qui regardent le replay, vous allez contribuer à un monde meilleur, j'en suis sûr. Et si par ce que je fais aujourd'hui, tu peux toi-même impacter ne fût-ce qu'une personne, eh bien, je me rapproche de mon million. C'est ça qui est magique. C'est ça qui est magique. Adrien, donner le goût à la vie, pardon, donner le goût de la vie à mon entourage. C'est super beau aussi. Merci pour votre partage, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup parce que si je dois reclarifier et donner, mettre d'autres mots sur ma mission de vie, c'est d'amener le message suivant. La vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant. La vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant. D'ailleurs, je vais illustrer ça parce que c'est super puissant. Je vais illustrer ça. Je pense que ça a son sens que je vous partage cette image parce que ça, c'est mon père qui veille sur moi et qui m'amène à vivre pleinement cette mission au quotidien. Et c'est quand j'ai perdu mon père que j'ai repris conscience que la vie est un cadeau précieux que l'on se doit de déballer à chaque instant. Tu vois les silences à quel point c'est puissant. Ok. On poursuit ? Alors, je vais juste reprendre le slide. Excellent. Donc, trois étapes. Première chose, valider ta mission. Et c'est un travail qui peut prendre quelques minutes pour en tout cas faire un exercice qui te permet de clarifier ta mission. Et puis après, c'est un travail au quotidien pour valider par l'action que c'est la mission qui te correspond. Et parfois, on va se diriger vers ce chemin-là et on va se rendre compte qu'en fait, la mission, elle est un tout petit peu à droite. Le plus important, c'est faire l'exercice qui nous permet de nous rendre compte vers où on veut aller et de se diriger vers le chemin qui nous correspond. Parce qu'une des grosses problématiques que je rencontre souvent dès qu'on accompagne quelqu'un qui n'a pas pris le temps de clarifier sa mission, c'est qu'en fait, il y a une dissonance cognitive, il y a une incohérence parce que la personne, elle veut aller par là, mais elle agit pour aller par là tous les jours. Et ça, c'est problématique. Ce qu'il faut faire, c'est prendre le temps de faire les exercices ou au moins un exercice qui est révélateur et qu'on fera demain et de au moins recalibrer, de se dire OK, ce n'est pas par là que je veux aller, c'est par là et on y va. Super important. Donc, je vais vraiment survoler les autres étapes. C'est important pour moi de partager quand même l'importance de la mission. on prendra le temps encore une fois de rentrer dans les détails de chacun de ces points ces trois prochains jours. Donc, soit au rendez-vous, j'ai vraiment hâte de te partager tout ça. Deuxième point d'action, clarifier ta vision. Savoir ce que tu veux être, faire et avoir, en tout cas, mettre des mots dessus sur ce que tu veux obtenir cette année, l'année prochaine et ces cinq prochaines années. Donc, la vision, ça peut être à cinq ans en sachant qu'une vision peut évoluer parce que je te partagerai une métaphore. Je disais que j'adorais les métaphores. Je te partage une métaphore à la fin de cette session. Tu vas voir à quel point parfois la vision, on pense qu'on est sur le bon chemin et en fait, on doit simplement faire un petit détour ou patienter pour pouvoir se diriger vers ce qui est important. Ensuite, définir la valeur, alors ta valeur à toi, ce que tu as envie de toi apporter au monde et à ce que tu as envie aussi de faire au quotidien. Quand tu as terminé ce premier axe de l'alignement et du sens, le délivrable, entre guillemets, que tu as, si on est dans le concret, c'est une vision claire de ce que tu veux être, faire et avoir et un point de repère, un phare qui te permet d'agir au quotidien vers ce qui est important pour toi. Ensuite, on passe au deuxième axe. Conversion et croissance. Là, on parle plus de business. On va définir quel est le client de cœur avec qui tu as envie de travailler. Concrètement, qu'est-ce que tu as envie de… avec qui tu as envie de travailler, qu'est-ce qui te fait kiffer, quelles sont les personnes à qui tu as envie d'apporter de la valeur. Et là, je prends souvent l'exemple d'un hypnothérapeute. Un hypnothérapeute peut décider d'accompagner des personnes qui veulent arrêter de fumer, des personnes qui veulent perdre du poids ou des personnes qui veulent éliminer une peur, une phobie. Pourtant, si l'hypnologue, dans son histoire, il y a un moment donné où il a peut-être perdu quelqu'un, un proche d'un cancer du poumon parce que cette personne fumait ou peut-être que lui-même a vécu la grossophobie quand il était plus jeune. tout ça va faire que peut-être il a envie plus d'aider des personnes à perdre du poids ou arrêter de fumer. Si lui-même a vécu des phobies par le passé, peut-être qu'il a plus envie d'accompagner des gens à éliminer des phobies. Donc, on part de toi pour clarifier avec qui tu as envie de bosser. Évidemment, une fois que tu as pris le temps de clarifier avec qui tu as envie de bosser, il faut lui proposer des choses qui vont lui servir et donc créer ce que moi j'appelle l'offre petit pain. Une offre petit pain, c'est une offre qui se vend comme des petits pains parce qu'en fait, elle répond tellement aux besoins de ce client de cœur qu'il a du mal à refuser. On travaillera aussi la stratégie à deux vitesses. Stratégie à deux vitesses, il y a la vitesse lente, la vitesse rapide. Vitesse lente, c'est généralement ce qu'on va appeler et faire en lien avec le SEO. C'est le Search Engine Optimization. On va travailler par exemple des choses manuellement. On va écrire des articles, on va contacter des gens à la main, on va faire des contacts sur LinkedIn. Bref, ce sont des choses qui sont entre guillemets lentes parce qu'elles prennent du temps et il faut à un moment donné soi-même ou en tout cas s'entourer d'une équipe qui va contacter les gens, les ajouter, répondre aux commentaires, etc. Ça, c'est la première vitesse, la vitesse lente. Et il y a la vitesse rapide que l'on peut faire évidemment en parallèle. La vitesse rapide va plus être associée à ce qu'on appelle le SEA, le Search Engine Advertising. Et là, en fait, on va payer de la publicité, on va payer des événements, on va payer des flyers. Bref, on va payer des choses pour aller plus vite. Ça, c'est la deuxième vitesse. Stratégie lente, stratégie rapide, on peut faire les deux en même temps. Attention au focus et on y vient. Focus et puissance. Ah oui, donc j'ai oublié le délivrable. Délivrable de ça, de ce deuxième axe, ce sont des premières ventes. Première vente, bonheur. Pourquoi ? Parce que tu vends à des personnes avec qui tu kiffes travailler et donc forcément, ça t'amène plus d'épanouissement en plus des euros généraux. Troisième axe, focus et puissance. c'est super important d'être focus comme un laser plutôt que diffus comme un lampadaire. C'est super important à un moment donné quand tu as plusieurs projets, de prioriser ces projets et de te dire OK, ce mois-ci, mon target, c'est ça. Mon focus, c'est ça. Et je vais tous les jours réaliser trois tâches qui me rapprochent de cet objectif focus. Donc, définir son objectif focus, c'est le premier point d'action. bloquer des créneaux non négociables. Deuxième point d'action, c'est quoi un créneau non négociable ? C'est en fait prendre le temps dans ton agenda de bloquer des créneaux que tu t'engages à respecter et donc, entre guillemets, c'est non négociable. Même si quelqu'un te demande à un moment donné un rendez-vous à un créneau que tu as bloqué, c'est non négociable, tu n'es pas disponible. Pour terminer, créer ton système d'organisation, ton système d'efficacité pour atteindre, tu peux le voir, le business bonheur qui te correspond. Et ici, c'est présenté sous forme de roadmap. Mais sache que c'est vraiment de l'amélioration continue. C'est pour ça qu'au départ, j'aime le présenter plus comme ceci. Parce que en fait, on va à la fois travailler sur ton alignement. l'alignement va te permettre à un moment donné de valider que le client de cœur soit cohérent avec ce que tu veux être, faire et avoir. On va aussi réfléchir et travailler sur ton offre. Est-ce que ton offre, tu es fier de la présenter ? Est-ce que c'est en accord avec ce que toi, tu veux être, faire et avoir avec tes propres valeurs ? La même chose au niveau focus et puissance. Ton système d'organisation, il est impacté par ce que tu vas proposer comme offre de service. Forcément, tout ça est lié. Il y a deux manières de le présenter. Le chemin, la roadmap, que tu vas pouvoir mettre en application cette semaine. Si tu souhaites rejoindre l'incubateur, tu pourras la mettre en application encore plus précisément avec de l'accompagnement au quotidien. On peut le présenter sous forme de diagramme de vente comme tu peux le voir ici. Quelles sont tes questions ? On arrive au bout de cette première session. Quelles sont tes questions ? Envie de partage par rapport à ce qu'on vient de voir aujourd'hui. J'ai encore la métaphore à te partager dans quelques secondes. Une métaphore très puissante et puis un exercice que tu vas pouvoir appliquer pour demain. Je t'invite vraiment à passer à l'action car sans action, pas de résultat. J'attends tes commentaires et si tu es en replay, envoie-moi un mail à david.businessbonheur.com et je t'invite et je t'invite à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, oui, j'avais coupé. Merci. Oui, donc je disais merci pour le partage. Je disais que c'est intéressant qu'il y ait les deux visions et je disais ok, je m'autorise juste à terminer par un exercice super important et vous proposer, vous parler de l'incubateur Business Bonheur pendant deux minutes. Donc, on a vu qu'il fallait agir au quotidien et réaliser trois choses pour pouvoir se rapprocher vers votre Business Bonheur, vers ton Business Bonheur. Clarifier, accepter, puis décider d'avancer vers ce qui est important pour toi, vers ta mission de vie, attirer, connecter avec tes clients de cœur et délivrer de la valeur et puis focaliser, planifier et organiser ton système d'efficacité et ton système d'attraction client. Super, super important. Donc, ce que je te propose pour demain, ton engagement, c'est de faire le bilan de ta situation et pour cela, je t'ai préparé une fiche et cette fiche, en fait, elle reprend les neuf points qu'on a visités aujourd'hui et ce que je vais t'inviter à faire, c'est à prendre le temps de t'auto-évaluer en mettant soit un feu vert, soit un feu orange, soit un feu rouge sur chacun de ces points. Par exemple, est-ce que tu as déjà pris le temps de clarifier ton client idéal ? Si oui, tu peux mettre un feu vert, c'est OK. Est-ce que tu as déjà ton offre petit pain ? Peut-être pas, elle ne se vend pas à chaque fois, donc je vais te mettre un orange. Est-ce que tu as déjà mis en place ta stratégie à deux vitesses ? Oui, non, si ce n'est pas le cas, tu peux mettre un feu rouge. Et encore une fois, rappelle-toi le cadre que je te propose. Écoute, bienveillance, non-jugement envers les autres et envers toi-même. C'est super important quand tu fais cet exercice de te mettre dans un état d'esprit, d'écoute de toi-même, de tes ressentis, de bienveillance envers toi-même, pas te dire OK, je n'ai pas fait ça, donc je n'ai pas encore… Non, c'est OK. On va améliorer ça toute cette semaine, c'est l'objectif. Et troisième chose, non-jugement, sois dans le non-jugement par rapport à toi-même. Il y a Jean-François qui vient d'arriver. C'est du Jean-François. OK, donc ça, c'est super important. Donc, la fiche, je te l'envoie, tu vas recevoir un email avec la fiche que tu vas pouvoir imprimer. Feu vert, feu orange, feu rouge en fonction de là où tu en es sur chacun des points. Est-ce que la consigne, même si je n'aime pas trop le mot consigne, mais est-ce que c'est clair pour toi l'exercice ? Si ce n'est pas le cas et que tu es en replay, envoie un mail encore une fois à david.businessbonheur.com. Tu vas la connaître par cœur, cette adresse mail. Et donc, fais l'exercice car sans action, pas de résultat. Super, super important. OK, donc dites-moi juste si c'est OK. Adrien, parfait, nickel. OK, OK. Alors, pour les personnes les plus motivées, si ça vous intéresse, je vais prendre deux minutes pour présenter l'incubateur Business Bonheur. C'est évidemment à vous le voir si vous souhaitez rester ou pas. vous êtes libres. On clôture la session et puis, j'enchaîne avec justement une session d'accompagnement de l'incubateur Business Bonheur. D'ailleurs, j'avais prévenu que j'aurais quelques minutes de délai. Donc, on est toujours dans l'état. OK, donc, soyez libres. On se voit de toute façon demain à midi pour la session 2 dans laquelle on rentrera dans les détails. On passera à l'action par rapport à alignement essence. Je vous souhaite une merveilleuse journée et pour ceux qui le souhaitent, on continue. Alors, l'incubateur Business Bonheur, c'est très simple. On vous propose, l'équipe et moi-même, Jean-François, Adrien et moi-même, on vous propose de réfléchir différemment. En effet, il y a une citation que j'aime assez bien. J'ai oublié la métaphore super importante. Je parlais de la métaphore du voyage, mais je vais en profiter maintenant, je la partage maintenant. La métaphore du voyage, c'est quoi ? En fait, pour moi, imaginez le capitain d'un bateau. Le capitain d'un bateau, il doit connaître différents points pour préparer son voyage. Premier point, le capitain d'un bateau doit connaître le point de départ, là où il va embarquer les personnes qu'il doit emmener en voyage. Il doit connaître le point d'arrivée, la destination. Cette destination et le point de départ lui permettent de préparer le plan de voyage. Cependant, quand le capitain d'un bateau, à un moment donné, se retrouve face à une tempête qui n'était pas prévue, il va se retrouver face à cette tempête, il a un équipage et des équipements qui sont là pour l'aider et ce qu'il va faire, c'est qu'il va devoir prendre une décision. Et entre guillemets, il a trois grandes décisions possibles. Soit il décide de ralentir pour que la tempête passe ou de complètement s'arrêter en attendant que la tempête passe. Soit il décide de contourner la tempête. Soit il se sent capable, il sait que son équipage, son équipement, le bateau est suffisamment solide pour traverser la tempête. Ça, ce sont les trois grandes possibilités qu'il a. et j'adore cette métaphore parce qu'en fait, nous sommes le capitain du bateau de notre vie. Nous sommes le capitain du bateau de notre vie. Et donc, mieux se connaître pour mieux entreprendre, mieux se connaître pour mieux vivre, mieux connaître ses équipements, mieux connaître ses amis, mieux connaître son entourage ou choisir à un moment donné de s'entourer des bons outils et des bonnes personnes, nous permet d'avancer dans notre vie vers notre destination. Et c'est clairement comme ça que moi, je vois la vie et l'entrepreneurien. Et donc, ce qu'on te propose au sein de l'accubateur, c'est de réfléchir différemment et d'avoir justement la possibilité de parcourir les trois axes qu'on a vus au travers des trois programmes qui existent déjà, donc Fondation Business Bonheur publiée pour impacter et les génies du focus et également d'avoir un entourage et un accompagnement au quotidien. Il y a des coachings hebdomadaires, donc chaque semaine, on se voit en groupe, on avance sur tes objectifs, il y a des rendez-vous motivants, il y a un co-working virtuel, il y a des challenges qui vont être organisés et en fait, cette offre, on est occupé à la construire et à la co-construire avec les premiers membres. Et donc, si ça fait sens pour toi, si ça résonne ce que je te partage là à l'instant T, eh bien, je te propose de venir expérimenter et de choisir d'agir aujourd'hui en rejoignant l'incubateur Business Bonheur. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu décides de t'offrir cela, de t'offrir ce cadeau, de rejoindre l'incubateur aujourd'hui et cette semaine, c'est que tu vas pouvoir obtenir un rendez-vous personnalisé pour vraiment faire le plan d'action personnalisé de ta roadmap à toi et donc te diriger vers ton business bonheur à toi. Et donc là, c'est réservé de l'individuel qui est réservé uniquement aux personnes qui prennent la décision pendant ce challenge. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'en fait, on veut récompenser le passage à l'action parce que, encore une fois, sans action, pas de résultat. Donc, si ça fait sens pour toi, je vais te partager quand même cet autre slide. Je te mets... Voilà. Donc, l'incubateur, c'est très simple. C'est soit tu rejoins de manière mensuelle, soit tu t'inscris pour trois mois par trimestre et les tarifs sont indiqués comme tu peux le voir ici à l'écran. D'après moi, tout est suffisamment clair. Donc, tu as accès aux trois programmes de formation dont je te parlais. Tu as accès au coaching collectif hebdomadaire. Tu as accès au coworking virtuel pour plus jamais te sentir seul dans ton business quand tu as des doutes et autres. Tu auras des personnes qui se font là. Un suivi illimité, personnalisé, en asynchrone, c'est-à-dire que tu peux nous envoyer un message à n'importe quelle heure. Nous, on s'engage à te répondre et à te donner une réponse personnalisée par rapport à ton projet en déant les 48 heures et une formation par semaine pour avancer sur ta propre business bonheur retenue. Le tarif en early bird, c'est 150 euros hors TVA par mois, renouvelable chaque mois de manière automatique ou 400 euros hors TVA par trimestre, renouvelable de manière automatique. Encore une fois, si tu décides de passer à l'action, tu auras droit à une session avec moi et potentiellement aussi avec un membre de l'équipe pour vraiment créer ton plan d'action personnalisé en one-to-one. On passe une heure, une heure et demie, deux heures, on verra combien de temps il y a besoin. On fonctionne vraiment à l'objectif avec l'incubateur. Si ça fait sens pour toi de nous rejoindre, fais-le. Maintenant, il te suffit de scanner un des deux QR codes qui apparaissent à l'écran et tu seras directement redirigé vers une page de confirmation et d'inscription. Et là, je voudrais juste savoir, ce n'était pas prévu, donc si tu n'as pas envie, c'est OK aussi, mais Lauren, est-ce que tu accepterais de partager ce que l'incubateur a pu t'apporter jusqu'à présent ? Encore une fois, je ne veux pas te piéger, tu peux dire non. Je n'y ai pas pensé, mais c'est maintenant que je me dis que tu es là, donc peut-être que tu accepterais de partager ce que ça a déjà pu t'apporter. Excellent. Écoute, je te laisse prendre la parole alors, Lauren, je te laisse expliquer. Oui, je vous mets les liens dans le chat aussi. Et attendez, je vais juste laisser Lauren s'exprimer. Pendant ce temps-là, je vous partage les liens dans le chat. Voilà, Lauren, si tu veux, tu peux prendre la parole et nous expliquer ce que l'incubateur a pu t'apporter ces dernières semaines. je vais retirer le mode focus. Ah, tu n'arrives pas, c'est peut-être parce que j'ai mis en mode focus, alors je vais te donner. Voilà, normalement, tu vas pouvoir réactiver le son. On m'entend ? Oui, on t'entend. Bonjour à tous. Du coup, moi, ça fait à peu près, ça fait presque deux mois maintenant que je suis dans l'incubateur et ça m'a apporté beaucoup. Déjà, ça m'a aidé à me rendre compte que je ne m'orientais pas forcément vers quelque chose qui me permettrait de rester alignée avec le business que j'aimerais mettre en place par rapport à mes valeurs. On parlait de valeurs tout à l'heure, donc ça m'a permis de me rendre compte qu'étant quelqu'un de très créatif et ayant beaucoup de projets, il fallait que je fasse des choix sur mes projets et que le fait d'être alignée avec ses choix mais surtout d'avoir une vision qui reste alignée avec mes valeurs de façon pérenne, c'était hyper important. Donc, David et son équipe m'ont aidée à ça et moi, ce qui me plaît, c'est que toutes les semaines, je peux échanger avec eux et j'ai des exercices qui me sont proposés pour avancer dans mes réflexions et dans la définition de mon projet et plus ça va et plus ça me permet d'être alignée avec moi et avec ce que je veux proposer et avec aussi la réalité des choses et je trouve ça hyper bénéfique et ce n'est pas quelque chose que j'ai pu voir ailleurs. donc du coup le côté aussi social de pouvoir avoir des points avec d'autres gens qui sont dans la même situation que moi parce qu'on a fait plusieurs séances de groupes où du coup on pouvait échanger tous ensemble et apprendre à se connaître et j'ai trouvé ça hyper hyper impactant pour ma réflexion en tout cas. Merci beaucoup Lorraine pour ton partage j'ai beaucoup de gratitude pour ce que tu viens de partager et en plus ton projet est formidable je ne vais pas rentrer dans les détails mais tu pourras le présenter à l'occasion si tu veux et tu voilà au quotidien ce que tu fais va rendre le monde meilleur et c'est ce que j'aspire en fait c'est vraiment ce que j'aspire avec l'Académie et Adrien Jean-François je pense me rejoindront là-dessus on contribue à un monde meilleur en fait par rapport à nos activités et les entrepreneurs pour moi ce sont des personnes qui contribuent positivement au monde donc voilà je vous remercie à toutes et tous donc rejoignez l'incubateur si ça fait sens pour vous on vous attend bonne nouvelle c'est qu'il y a une session d'accompagnement qui se poursuit donc on va on va rester dans on va rester dans la salle de session parce que c'est pas la même donc là c'est la salle du challenge j'invite les membres de l'incubateur donc Lorraine Benoît Najat à venir dans la session donc dans l'autre salle et pour les autres donc Adrien et Anne on se retrouve demain toi qui regardes ce replay ben sois la bienvenue tu peux regarder le replay mettre en application donc j'envoie un mail d'ici une bonne heure après la session j'enverrai le slide à imprimer pour faire votre bilan vraiment super important sans action pas de résultat merci à toutes et à tous et on se retrouve donc demain ciao ciao